salut tout le monde je voulais juste vous faire une petite vidéo rapidement puisque comme vous avez pu voir sur les vidéos précédentes on a la possibilité d'émuler donc open board via pps spp donc j'avais déjà à l'époque et fait des tests avec l'émulateur indirect open board qu'on trouve pour android j'avais commencé à préparer une huile et puis j'avais un petit peu laissé tomber parce qu'il y avait deux soucis le premier c'est que d'abord c'était pas évident de trouver une version d'open board qui fonctionne correctement et le deuxième souci c'était au niveau du paramétrage de la manette c'était pour tout dire assez chiant de paramétrer la manette pour open board parce que il fallait soit brancher une souris sur la chine pour pouvoir ensuite accéder au menu et pouvoir paramétrer des touches il fallait le faire à chaque fois pour chaque jeu donc c'était quand même très relou et j'avais un peu laissé tomber mais effectivement depuis que j'ai vu qu'on pouvait utiliser donc la version open board pour la psp en utilisant pps spp c'est à dire faire de l'émulation dans de l'émulation et que j'ai testé je me suis rendu compte d'une chose c'est que la manette était reconnue là nickel d'office aucun réglage à faire et je me suis donc ça pouvait être intéressant de rajouter une huile j'ai quand même toujours un problème c'est que je ne peux pas lancer en direct les jeux depuis la huile et je pense pas que ce soit un jour possible à moins ce que un jour l'émulateur vraiment open board stand alone évolue assez pour ça mais en attendant je me suis dit que ça valait quand même le coup de faire une huile donc je voulais juste vous montrer rapidement un début de huile que j'ai mis sur hyperspin j'avais déjà montré en vidéo cette huile mais je me suis dit que là ça pouvait quand même être intéressant de la sortir donc voilà la huile elle est ici puisque j'ai trouvé par contre un moyen pour au moins quand on lance ici un jeu et bien lancer open board sur l'app et sur la psp pardon vous voyez là où il n'est pas terminé j'ai encore deux trois trucs à faire j'ai des jeux à rajouter parce que ce jeu là par exemple je crois pas qu'il y soit s'il y remarque mais j'ai pas le j'ai pas le logo certainement que la vidéo mais voilà donc je voulais vous montrer en fait concrètement ce qui va se passer vous aurez ici la liste des jeux par contre quand vous allez lancer un jeu si par exemple vous choisissez vous choisissez pardon rage of streets quand vous cliquez en fait donc ça va se lancer mais vous n'arriverez pas directement sur le jeu rage of streets vous avez open board version psp qui s'ouvre qui se lance en passant un petit peu la liste des jeux va apparaître de nouveau il faudra aux sélectionner le jeu vous voyez vous avez ici et c'est là que vous allez sélectionner le jeu alors c'est un peu chiant mais ça a au moins le mérite de pouvoir jouer à open board sur la shield donc si par exemple on veut lancer marvel je me suis trompé de touche excusez moi si on veut lancer le jeu marvel super hero vous vous mettez dessus et là il suffit d'appuyer sur la touche start donc et ensuite vous appuyez sur la touche à de la manette et le jeu va se lancer voilà je vous montre juste des fois c'est un peu long à charger il va aussi falloir que je teste les jeux parce que je crois que j'en ai essayé d'en lancer tout à l'heure ça a planté ça peut être être le cas pour celui ci je sais pas tous les jeux ne se lancent pas la plupart oui mais il faudra que je refasse des recherches au niveau des jeux open board oui évidemment l'exemple que je prends si ça marche pas voyez c'est pas lancé donc c'est pas grave on va en lancer un autre juste pour que je vous montre le marvel a priori ne se lance pas donc de toute façon comme d'habitude je vais tester et pour vous sortir un truc bien propre je crois que l'axé x il fonctionne on va essayer de lancer à chaque fois je me trompe de touche on appuie sur start et on lance ouais lui marche enfin ils fonctionnent voyez et là la manette y'a aucun souci vous allez voir là ça se déplace tout seul voyez il suffit de j'ai fait aucun réglage on va faire new game on va prendre en français on peut choisir axtérix ou belix et on reprend la potion je prends une rooste le jeu était voilà sur open board c'est pas forcément évident c'est il ya beaucoup d'ennemis voilà caillus bonus c'est pas encore mort presque voilà oups donc voilà enfin tout ça pour vous montrer que ça fonctionne et donc je vais vous préparer une petite wheel qui va bien lors d'une prochaine mise à jour mais je vais essayer quand même de rajouter certains jeux parce que de mémoire il y avait un jeu avec les persos dragon ball qui était vraiment sympa etc voilà je vous remercie en tout cas tous avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt tout le monde pour une prochaine vidéo et de prochaines mises à jour